Donc l'émission que nous faisons ici, c'est une émission qui s'est faite en deux parties. La première partie concerne notre analyse personnelle. Et la deuxième partie, nous appelons certains de nos confrères qui peuvent contribuer. Comme ça, nous faisons l'analyse ensemble sur la situation qui se passe au Congo et en Afrique en général. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation d'abord en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la guerre des tranchées entre la diaspora et nos amis qui sont au pays. Nous avons constaté depuis un certain moment que nos amis du média, en général, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu pour que la population se révolte, se tourne contre la diaspora. Et pourtant, la diaspora, ils sont tous congolais. Et ces gens se sont battus bec et ongle pour la lutte qui s'est transfasée au Congo. Rien ne sert à vous signaler que la lutte contre le régime de Kabila, cette lutte avait commencé ici en Occident. Plus particulièrement, la toute première lutte a commencé avec le Banakongo du UK, donc c'est-à-dire de l'United Kingdom, c'est-à-dire de l'Angleterre. C'est là où la lutte a commencé, avec la radio patriotique. Nous nous sommes battus pendant très longtemps et on a sensibilisé les gens. Et avant même les phénomènes combattants, il y avait déjà une lutte intellectuelle, une lutte bien dosée. Les Banakongo du UK ont commencé avec la radio patriotique que nous, on animait déjà. Et cela, c'était vers 2002 à 2004. Nous avons organisé des marches, nous avons organisé des sit-ins devant les grands bureaux, ici aux États-Unis plus particulièrement, devant le bureau des Nations Unies. Et pendant ce temps-là, ce n'était pas une lutte avec du bruit comme on le fait actuellement. Les gens sont derrière des caméras, sont derrière des YouTube et disent qu'ils font... Nous, on allait directement au bureau des Nations Unies, au département des politiques et administrations, au bureau de sécurité, plus particulièrement là où on gérait les histoires de Monusco. Dans ce moment, c'était Monuc. On allait déposer des mémorandums. Nous sommes allés à Washington du temps de George Bush. Déposer des mémorandums. On a eu des réunions avec les autorités américaines. Et plus particulièrement, Mme Condoleu Sir Rice. Qu'est-ce que ces gens nous ont dit ? Ça, nous sommes déjà en 2006, avant les élections. Ils disent que vous, vous battez ici. Tout ce que vous nous donnez ici comme information, que ça ne marche pas au Congo, avec nos services de sécurité, avec nos ambassadeurs, nous recevons des informations minute par minute. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous dites qu'on tue au Congo, on viole au Congo. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté ? On n'a pas constaté que le peuple congolais ne se révoltait pas. Il n'y avait aucun signe de mécontentement dans la population. Et nous sommes revenus en charge, dans nos médias, qu'on appelait encore en ce moment médias patriotiques, pour sensibiliser beaucoup plus les politiciens et nos amis qui étaient au pays, qui avaient réellement peur de Kabila. Alors, nous disons, si vous avez peur là-bas, ici, on ne peut rien faire. Donc, tout ce que nous faisons, c'était sensibiliser toutes les classes. Vous avez appris, par exemple, en Belgique, il y a des gens qui ont eu même à tout gaspiller de leur poche, de leur économie. Nous pouvons parler, par exemple, en Belgique, Dr Mpouila, qui avait traqué sérieusement Louis Michel, qui était l'éphèseur de Joseph Kabila. Mais ce monsieur a eu peur, tellement peur que dans sa Belgique natale, il a traduit Dr Mpouila en justice. Et aujourd'hui, Dr Mpouila, voyez ce qu'il est aujourd'hui. Il est réduit à zéro. Nous, nous sommes battus. Il y a beaucoup de Congolais au Canada. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trouver de l'emploi, puisqu'ils ont été arrêtés pour juste revendiquer et faire comprendre la voix des Congolais et du Congo pour la population qui souffrait contre le régime dictatorial. Mais comment aujourd'hui, avec la naissance récente des médias, qui, dans la plupart des cas, ont été financés par M. Moïse Katumbi, quand il a créé aussi la cellule qu'il appelait aussi les communicateurs pour copier ce que Kabila faisait déjà avec le groupe de gens que je ne vais pas citer les noms, alors ces gens-là ont leur donné de l'argent pour aller dans des médias pour hausser le temps contre le régime en place. Et comme la plupart d'entre eux, ils se disaient journalistes engagés, ils sont allés acheter qui ? Une petite caméra, qui ? Une petite salle pour faire leur télévision afin que l'argent qu'on leur donnait pour aller payer et faire entendre leur voix dans des médias, ils ont empoché ça et ils ont commencé à faire des monologues, ils ont commencé à faire du bruit eux-mêmes et c'était autoproclamé, journaliste engagé. Ils sont venus longtemps après et ils sont venus pour le besoin de la cause, pour l'argent qu'on leur donnait par M. Katumbi. Nous, on ne recevait pas l'argent, plutôt on dépensait notre argent. Et il faut aussi stigmatiser. Un point très important. Aujourd'hui, tous les Congolais, en particulier les opposants qui étaient opposants, tous les politiciens, nous les avons faits. Comment ? À Kinshasa et en Congo en général, ils n'avaient aucune parole puisque tous les médias étaient musulés par le régime de Kabila. Et c'est nous qui dépensions notre argent sur Skype à ce moment-là. On les a appelés pour qu'ils s'expriment. Et avec leurs interventions, puisqu'on n'a pas vu des histoires de la population sur le terrain, maintenant on a amené dans la lutte les opposants qui avaient peur, qui allaient se cacher derrière le président d'heureuse mémoire Etienne Tisekediwa Moulumba. Tout s'était derrière lui. Avec des partis politiques, mais ils vont se cacher derrière un leader d'un parti politique. Et alors, nous, nous les avons faits puisqu'ils n'avaient aucune parole au Congo. Et quand on les appelait, surtout le week-end, il fallait voir combien de gens étaient autour d'un téléphone. Aujourd'hui, il y a prolifération de médias à Kinshasa. Et quand vous les appelez, je vous disais, mais quoi, je suis pris. Et pourtant, ils s'est battés pour qu'ils passent dans nos médias, qu'on les entende. Nous, nous les avons faits. On a fait entendre ces gens-là à travers les médias des prosémités comme M. Jean-Pierre Mbellou appelait ça. Et nous saluons M. Jean-Pierre Mbellou en passant. C'est quelqu'un qui s'est battu également pour hausser le ton, accompagner les gens qui s'est battus avant, je répète bien, l'avènement des combattants. Et quand les combattants sont venus, c'était n'importe quoi. Il y avait tout à l'intérieur là. Il y avait l'émergence qui venait de l'autre côté à Parécoe. Et je salue ici M. C'est avec lui que nous nous avons commencé, avant que tout le monde s'implique dans cette radio ici. Donc vous comprendrez que les gens qui veulent nous boucher les oreilles, que la diaspora n'a pas le droit à gérer ce pays-là, avec la nomination d'Eric Nindou, ces messieurs, ils étaient toujours présents là où il y avait les opposants qui venaient ici. Il leur a tendé le micro. Mais où étaient tous ces journalistes que vous nous citez aujourd'hui ? Que non, ce sont eux qui parlent de Félix. Félix, il sait qu'avec qui il s'est battu. Félix connaît la capacité des Nindou, Rick. Et bien alors, pourquoi vous racontez que non ? Pourquoi on a enlevé un diaspora et on a remis par l'autre diaspora ? C'est puisque ce sont des gens qui se sont battus sérieusement avant que vous là-bas, qui étiez dans des télévisions radio de la Kabylie, de Jeannette Kabila. Vous étiez des animateurs dans la télévision digitale Congo de Kabila. Et aujourd'hui, vous passez là en train de crier comme une fauve qu'on cherche à abattre, que non, non, pourquoi on amène les diasporas ? Puisque les diasporas sont les premières à aller au front. Et nous, nous avons fait l'essentiel. Monsieur le Président, Félix Antoine Tchisséguet, il connaît la capacité des forces que nous, on a fait. La force qu'on a menée pour mener la lutte sur toute l'étendue du monde. Les gens appelaient de partout au monde. La diaspora était debout comme un seul homme. Et aujourd'hui, vous, vous venez après s'être reconnus avec l'argent qu'on vous a donné pour les besoins de la cause. Vous voulez prétendre être plus combattant que les gens de la diaspora. Ah non, monsieur, ça doit s'arrêter. Ah, monsieur, ça va s'arrêter. Nous ne sommes pas là pour être chosifiés et nous voulons qu'il y ait vraiment une reconnaissance de ce que la diaspora a fait. Nous sommes les premiers à commencer la lutte contre le régime dictatorial du pays de son temps. Donc, les gens de l'Europe en général, du Canada, des États-Unis, pour certains, quand ils ne vont pas au travail, ils perdent automatiquement leur job juste pour s'absenter une seule fois. Il y en a qui ont perdu leur mariage puisqu'ils devraient se déplacer de tel pays à un autre. Il y en a qui ont utilisé leurs moyens pour supporter les opposants qui venaient ici. Donc, nous disons d'abord à ces gens-là qu'on nous cite que ce sont eux qui font la lutte, que ce sont eux qui cherchent à promouvoir la lutte du président. Félix Tshisekedi à ce moment n'a pas besoin d'une lutte. Pour le moment, il est aux affaires, il a besoin des gens qui vont l'accompagner pour la réussite de son mandat. La lutte a déjà été vaincue. Donc, nous avons gagné la guerre et la lutte, c'est terminé. Maintenant, nous sommes là pour accompagner le chef de l'État à amener à bon port son mandat. Donc, arrêtez de nous dire que tout le monde doit être dans le gouvernement, tout le monde doit être un PDG puisqu'ils se battent devant les télévisions qu'ils ont créées hier. Ce sont les combattants des 25e heure. Les gens qui se sont réellement battus, ils sont là-bas, ils sont connus et les radios qui ont combattu sont connus. Ce ne sont pas les YouTube que vous avez créés hier à Kinshasa. Non, messieurs amis, nous ne sommes pas là pour faire des polémiques. ne nous dites pas des bêtises aujourd'hui que non, la diaspora n'a pas droit au chapitre. Nindou, Éric le méritent bel et bien. Il était là, il était présent dans la lutte de l'opposition. Agenval, vous allez sur YouTube de la VDC, c'était lui qui faisait le reportage. Combien de journalistes étaient là ? Combien de médias existaient à ce moment-là ? Du respect de toutes les façons de la diaspora. nous ne disons pas que les Congolais ne se sont pas battus. Ceux-là qui se sont battus ce sont les jeunes de l'UDPS. Les gens-là qui sont au micro en train de faire du bruit qui sont aujourd'hui pour la plupart parlementaires qui reconnaissent qu'ils ne se sont pas battus. Ils sont venus dans la lutte pour besoin de la cause pour être là où ils sont aujourd'hui. Pour recevoir l'argent que l'on leur donnait. Alors, nous demandons aux amis là qui sont venus à la 25e heure dans la lutte vers la fin quand Dieu a voulu que le président Félix Chisekedi soit à la tête du pays. Ils viennent maintenant s'attacher et quand il est venu même vers les années 2017-2018 on a vu les gens qui l'accompagnaient la lutte était déjà vers la fin. Donc, vous êtes venus dans la lutte après vous les peureux s'il vous plaît. Les jeunes de l'UDPS les jeunes gens des parlementaires debout le SACO ce sont les gens qui sont battus là-bas. Et ce sont ces jeunes-là qui ont sué des gaz lacrymogènes de toutes couleurs avec les régimes passés. Vous, vous n'étiez pas là. Arrêtez. Arrêtez, chers amis. Nous sommes là pour nous mettre ensemble derrière le président de la République pour que ce pays-là avance. On n'est pas là pour dire non toi tu étais bon ou tu étais mauvais toi tu étais bon. Vous tous vous n'étiez pas dans la lutte. Donc, il ne faut pas dire aujourd'hui puisque vous avez droit au micro vous devez faire la lutte contre d'autres personnes. Ou bien vous êtes toujours dans la logique de faire affaiblir ceux qui sont derrière le président de la République. Donc, ça c'est très important chers amis. Je crois que ça doit cesser et nous devons nous mettre ensemble pour un pays où coulera le miel et du lait et nous voyons le président et au four au moulin. Nous ne sommes pas là pour commencer à nous jeter des pierres entre nous. Nous sommes là pour nous serrer les coudes qu'on avance ensemble que ceux-là qui cherchent à se que le Congo s'enfonce davantage qu'ils soient ahuris qu'ils voient que ces gens sont mis ensemble et ils ont la volonté nationaliste et patriotique pour faire avancer le Congo. Alors, c'est pratiquement ce que j'avais à partager avec vous. Je cherche encore un ami avec qui je voulais qu'il partage. Vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise parlement d'Afrique la radio qui est mise depuis Newcastle City avec votre serviteur Don Kayembe depuis Newcastle City. Maintenant, la technique va le chercher davantage. Il est très, très important qu'il intervienne. Voilà. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, Mardochier. Vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise avec Don Kayembe. Je m'excuse que je viens de vous prendre à pied élevé. Vous êtes en direct. direct. Je parlais ici de la lutte qu'on a engagée à NERDC et plus particulièrement à Kinshasa avec les journalistes qui veulent se battre contre la diaspora. Le président, Félix Tshisekedi, a nommé M. Éric Mindou en remplacement de Jean-Marie Lwaka-Bowanga. Et les gens commencent à dire pourquoi le président ne fait que nommer la diaspora. Vous, vous êtes un grand combattant qui était sous la pluie, sous la neige pour la lutte de ce que nous vivons aujourd'hui, M. Éric Mindou Bonsoir. Bonsoir, M. Éric Mindou Alors, je suis très content que vous soyez avec nous. Qu'est-ce que vous répondez à ces journalistes qui cherchent à ridiculiser la diaspora que pourquoi le président va seulement pousser dans la diaspora et pourtant il y a des compétences au pays, à Kinshasa ? Qu'est-ce que vous répondez ? Merci beaucoup, M. Don Kayembe de m'avoir contacté pour répondre à cette interview. Bon, moi, je pense que ce n'est pas vraiment très important de répondre à ces journalistes qui estiment que le président ne devrait pas pousser dans la sieste de la diaspora pour, n'est-ce pas, les engager lui confier des fonctions, des tâches, des missions importantes dans sa présidence, en fait, dans son équipe de la présidence. Et pourtant, on sait que cela devrait comprendre ce que le président la réplique lui-même est de la diaspora. Ça veut dire que c'est là où il a passé je pense que trois quarts de sa vie pendant cette litre qui ne disait pas son nom. et le président la réplique aïe à outoyer beaucoup de gens dans la diaspora et à les connaître personnellement. Il connaît les compétences, les talents et les capacités. Donc, il n'a pas de choix parce qu'en fait, ça constitue pour lui un lieu de très bien pour sélectionner les personnes capables à répondre à ce qui l'attendent. Mais le président de la République n'est pas aussi resté figé sur la diaspora, il a engagé beaucoup de fils du pays qui étaient sur place au pays. Parlant du gouvernement de la République, du tout premier gouvernement de la coalition FCK, à 80% de Lunkamba, c'était à 80% n'est-ce pas, le fils du pays étant resté au pays, ce n'était pas que de la diaspora. mais c'est irréfléchi quelque part. Je me fais l'idée de qui serait à la tête de ce mouvement de revendication bidon, inutile d'ailleurs. J'essaye de voir un journaliste à Kinshasa, Perro Luara, lui qui, d'ailleurs, était sur la fourchette ou sous la fourchette de la dame qu'on appelle jumelle de Kabila, Joseph Jeannette Kabila, et lui qui s'est créé inutilement des problèmes qu'il a obtenu le soutien de beaucoup d'entre nous qui soutenons le président de la République jusqu'à ce qu'il ait mis à l'abri. Il s'est livré à une lutte acharnée inutile, comme je l'ai dit, d'attaquer la majorité des assis du président, notamment le président de la République pour, n'est-ce pas, prendre ça à ricocher, venait à pouvoir donner une flair, une gerbe de flair, une flair de court à son épouse, sa biennereuse épouse, qui, au jour de son anniversaire, quelle beauté, selon que le président de la République l'a fait, et lui, il se poignarde en disant que le président de la République aurait pu faire ça en coulisses, il n'avait pas le droit à le faire en public, comme si le président de la République avait engagé le Média National pour filmer cet événement, alors que le personnel qui travaille avec la Première Dame ont les téléphones et ils ont l'air libertés d'expression, libertés des jouissances, ont filmé la vidéo et ils ont balancé la vidéo et cette vidéo-là est rendue, comme on dit en anglais, « that's viral ». Et maintenant, pour lui, c'était un problème, comme si le président commis un crime de lèse-majisté. Alors, je pense qu'on peut considérer ça dans les cadres de ceux qui s'érangent dans l'opposition sans s'annoncer. Quant à moi, c'est vraiment inutile de pouvoir prendre notre temps à analyser le fait que ce genre-là essaie de jeter l'opprobre parce que, jusque-là, pour faire de l'opposition contre Félix de Chiquet-Di ou contre les méthodes d'approche de Félix de Chiquet-Di, il faut vraiment prendre du temps parce qu'il devient au fur et à mesure un cas d'école. Ce n'est pas facile de s'opposer à ce que c'est qu'il dit. Exactement. Donc, oui, il ferait mieux de se taire, mais se taire dans ce cas présent contre quelqu'un qui était avec la Kabilie toute sa vie professionnelle. Aujourd'hui, par la magie de l'Internet, il s'est fait une petite caméra, il se met dans une salle et tout ce qui est de la diaspora est à critiquer. Tout ce qui est de la présidence est à critiquer. Est-ce une façon vraiment de se faire connaître ? Bon, je pense que c'est juste un coup de gueule. Il fait un coup de gueule parce que s'il faut checker son audience à 80%, c'est la diaspora en fait. Parce que nous, c'est la diaspora, nous sommes le plus grand consommateur du produit Internet parce que nous en avons à temps plein. C'est disponible dans nos maisons, dans nos téléphones. Ce n'est pas pareil comme pour nos familles qui sont au pays là où l'Internet reste encore un luxe pour la majorité de la population ou des populations congolaises. Alors, son ingratitude créante doit être sanctionnée par nous, le consommateur des produits Internet. Je pense qu'il doit faire partir de personnes à bannir pour qu'il ne bénéficie non plus de cette audience qui lui donne le courage de se pavaner à raconter des balivernes et des conneries s'il faut que je le dise ainsi et à jeter le prendre sur des personnes qui méritent au regard de l'Ehrlich. Alors que lui, c'est un juisseur du régime de Kabila, comme vous l'avez souligné bien sûr ici qu'il a passé, en tout cas, la majeure partie de sa vie professionnelle avec la Kabilu et qu'aujourd'hui, je ne sais moins, par populisme, oui, je comprends, et aussi par des velléités de pouvoir se faire une place dans la société, se faire une place au détriment de ceux qui ont lutté pour que nous vivions ces terres que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense que Perrault-Louara est l'un de ceux-là qui n'hésiterait pas à poser des actes ignobles si l'occasion des luttes armées. Alors, puisque dans cette émission, 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique, M. Mardoché, je prends les gens à pieds levés comme je viens de le faire avec vous. Est-ce que vous pouvez un peu donner votre point de vue ou bien une expectation comme on dit en anglais donc ce que vous attendez du gouvernement en gestation ? Un point de vue ? Oui, moi, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente par rapport à ce gouvernement qui, incessamment, déjà, je pense, sera annoncé. parce que s'il faut voir le contour et la démarche entreprise pour en arriver là, vous comprendrez qu'il y a vraiment une intelligence supérieure qui a conduit toutes les opérations et que la personne que le président de la République a choisie n'est pas la moindre. Et comme contre toute attente, le président de la République a surpris, comme d'habitude, en ayant prisé dans la marmite écouté, ce n'est pas cette fois-ci de la diaspora. Ce monsieur ici n'est pas de la diaspora, il est de la RDC. Vous voyez que le président l'a pris, le nommant comme premier ministre, valorisant la genèse et donnant beaucoup d'espoir aussi à l'agente féminine, comme l'a dit lui-même le premier ministre récemment nommé. Donc, ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement des warriors, des gens qui doivent se mettre au travail comme étant des guerriers, le guerrier noir effectivement, des black panthers, pour relever le défi, le plus grand défi qui est celui de la fossée dont la cabillée nous a plongés dans la matière de la gouvernance, dans la matière de la gestion des ressources publiques, dans la matière de l'économie à fond, de l'éducation, de la justice et surtout le plan s'il faut le signaler. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce gouvernement, mais aussi beaucoup d'espoir et de la considération par rapport au premier ministre et parce que je bénéficie de la conquête du président politique et de la franche collaboration de l'union sacrée de la nation qui vient d'être créée. Et je pense que ce gouvernement surprendra ceux qui ne comptent qu'à jeter de l'opprobre, n'est-ce pas, ne croyant pas, parce qu'en fait, dans la mesure où la RDC se veut refondatrice, il va falloir que ses fils et filles puissent beaucoup se donner de l'espoir, se motiver davantage et se donner beaucoup d'esprit, d'initiative et de créativité afin de soutenir les efforts qui se font au niveau du gouvernement pour que le relais soit automatique au niveau de la classe sociale. Et la résilience devra être pour chacun de nous, n'est-ce pas, la leitmotiv pour, n'est-ce pas, redorer l'image que la RDC se doit se doter parce que le temps le plus mauvais que nous venons de passer n'ont plus raison de refaire sur face. Merci beaucoup M. Mardochet. Vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, 86 provinces de la RDC, 54 pays d'Afrique. Si aujourd'hui, en tant qu'expert dans la matière judiciaire, si on vous demandait aujourd'hui la priorité des priorités pour que le Premier ministre commence son travail, lequel vous conseillerez-vous ? Moi, je considère au Premier ministre sans doute de remettre au point l'appareil judiciaire. Vous savez, comme le disait Etienne Stegheli, notre projet des sociétés se résigne dans l'État des droits parce que l'État des droits consacre à un État les atouts nécessaires pour faire fonctionner l'appareil étatique dans les normes. Parce que dans un État des droits, puisque le respect de la norme, le respect des règles sont imposables, vous verrez que les choses vont fonctionner normalement. Je donne l'exemple d'un moteur, d'un véhicule. Si le véhicule répond dans son régime de fonctionnement convenablement, il y a du carburant, il y a de l'eau pour le carburateur, il y a de l'huile, il y a tout. En tout cas, vous pouvez marcher selon le nombre de kilométrages par rapport à la capacité de réserve que vous avez dans votre réservoir. Mais hélas, s'il y a un an de la manque, qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez vous décourter quelque part. Ça veut dire qu'il faut s'approvisionner. Et à cette matière, la RDC, avec tout ce que nous avons connu comme difficulté depuis son ascension à l'indépendance, nous avons besoin de serrer nos cintirs pour qu'on puisse imposer comme règle le respect de toute la loi de la République. Et par rapport à cela, il va falloir que le Premier ministre soit regardant dans la désignation de qui sera, dans la nomination de qui sera le ministre de l'AJ6 pour qu'on renforce l'appareil d'ici. Que diriez-vous à ceux-là qui disent qu'il faudrait plutôt se lancer sur le terrain de la bonne gouvernance que parler seulement de l'État des droits ? La bonne gouvernance englobe aussi comme sous-section l'État des droits. Mais tant que l'État des droits est privilégié, il n'y a pas la bonne gouvernance, donc il y aura des croix dans le processus. Cela dit, la bonne gouvernance tout comme l'État des droits, ce sont des corollaires. Pourquoi ? Parce que dans un État des droits, on est obligé à gouverner selon les règles de l'art. Cela étant en fait de la bonne gouvernance. Donc moi, je ne vois pas un peu, je ne vois pas la différence qu'on devra faire dans ce qu'on veut de l'État des droits et de la bonne gouvernance. Pour faire de la bonne gouvernance, il faut être en mesure de respecter les règles de la gouvernance. Vous voyez, il faut respecter la répartition de recettes publiques, il faut respecter les trésors publics, à ne pas puiser de l'argent comme dans l'histoire des 100 jours aux camérets et contors. Et il faut, ne ce pas, faire bénéficier à tous les droits ce qui lui revient, c'est de la bonne gouvernance. Il faut, n'est-ce pas, mettre en place des dispositifs, des mécanismes devant enclencher ces processus de développement et créer de l'industrie et aussi créer aussi des voies et moyens qui permettent à ce que les individus, les entrepreneurs puissent se donner le moyen de réaliser leurs œuvres d'esprit et soutenir toutes les classes sociales, mettre beaucoup de moyens dans l'agriculture pour produire suffisamment de la nourriture afin que nous mangeons bio, nous mangeons local et réduire les importations en termes de l'alimentation et favoriser, n'est-ce pas, le capitaux étranger à s'investir au pays en allégeant les taxes et qu'on sort en cela on crée de l'emploi et quand on crée de l'emploi on augmente la productivité et s'il y a de la productivité suffisante on fait autant de recettes et de ces recettes là on repartit dans chaque secteur et la vie nationale va avoir de l'équilibre. Je donne l'exemple des États de l'Amérique là où nous vivons vous savez les Américains travaillent dans une production à ralentir parce qu'ils ont de la surproduction et ils ont décidé de ralentir de la production pour permettre à ce qu'ils coulent ce qu'ils ont produit en avant et cela permet à ce qu'il n'y ait pas de carence et c'est ce que nous devons mettre en place chez nous aussi étant donné que le pays répond à tous ces facteurs là. Ok, alors avant de vous laisser partir Mère Dechet que dites-vous puisque la plupart des gens se posent la question de la migration des gens des FCC et tout le monde se retrouve aujourd'hui dans l'union sacrée de la nation qu'est-ce que vous connaissez selon votre entendement personnel en tant qu'intellectuel en tant que juriste quand on parle de l'union sacrée selon l'idée et l'esprit du chef comment vous pouvez expliquer à quelqu'un et pourquoi les gens tout le monde quittent leur camp pour venir s'adjoindre au président de la République Vous savez c'est un problème des courants et des tendances à ces jours il n'y a pas d'autres courants dans lesquels les gens peuvent adhérer il n'y a pas une autre tendance qui soit à la hauteur de l'union sacrée cela étant les gens qui veulent se retrouver ils doivent suivre comme l'expression dite le poisson ne suit que l'eau qui coule et c'est ce qui fait que vous avez aujourd'hui nous avons aujourd'hui tout ce monde là autour de l'union sacrée c'est non réfléchi pour nous de croire que tout le monde qui embrasse l'union sacrée adhère dans la vision du chef de l'état ou partage l'idéal c'est comme une histoire de mouvement où on se dit rester dehors c'est passer à côté de la plaque il faut que nous y joignions mais cela dépendra maintenant de la manière dont le chef de l'état lui-même fera interpréter sa vision ce qu'il entend des unions sacrées en choisissant des acteurs clés qui vont jouer un rôle un rôle moteur comme étant lui-même puisqu'il y a la clé voûte à partir du moment où il a raflé la mise il a les possibilités la capacité de se choisir des individus des personnes capables de pouvoir faire vivre sa vision le FCC qui s'est converti aujourd'hui en l'union sacrée n'est pas forcément des lignons sacrées parce que on comprend ce qu'on appelle chez nous de la trans on comprend mais on n'a pas de choix parce qu'on va faire avec les forces les plus représentatives avec les forces vives sur place on doit considérer le fait qu'il soit parmi nous mais ce qui compte c'est notre capacité à pouvoir faire respecter n'est-ce pas la vision que le chef de l'état a donné par rapport c'est un lieu sacré ok alors il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement monsieur Madochet donc je vous ai appelé depuis Maine merci d'avoir accepté notre appel à pied levé sur la voix de la démocratie congolaise Panama d'Afrique dans son émission 26 sur 54 26 provinces de la RDC 56 pays d'Afrique merci et à la prochaine merci beaucoup monsieur Don Time et c'est à moi de vous remercier et toute la radio et toute l'équipe de la radio à la voix de la démocratie ok merci à la prochaine je vous en prie ok là vous voyez nous avons un frère vraiment un grand combattant un grand connaisseur qui n'a pas hésité à prendre et nous donner de la matière selon sa compréhension nous sommes pratiquement à la fin chers auditeurs vous qui nous suivez de partout je vois que vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui les nombres a augmenté que d'habitude merci de vous être branché sur notre émission sur la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique dans son émission 26 sur 54 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique ok alors merci donc nous sommes pratiquement à la fin de l'émission aujourd'hui donc si vous voulez nous suivre nous sommes sur www.lavdc.net donc lavdc.net ou carrément vous allez nous suivre également sur le deuxième site de notre radio télévision c'est www.mediafauxafrica donc mediafauxafrica.net là nous serons avec vous très très grand merci pour tous ceux-là qui ont commencé avec nous aujourd'hui vous êtes très nombreux merci beaucoup nous espérons que demain nous allons encore nous retrouver ça serait un peu trop tôt pour prendre un peu les amis qui sont en Afrique et en Europe pour qu'ils parlent aussi en attendant ciao ciao